Eh bien bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo consacré aux notions élémentaires d'hydrogéologie et d'hydrologie. On est maintenant dans la partie 2 consacrée aux eaux souterraines et après avoir assimilé ces deux paramètres essentiels que sont la porosité et la conductivité hydraulique des matériaux, donc ça c'est dans la précédente vidéo, on va maintenant examiner comment ces deux paramètres déterminent la façon dont l'eau se stocke et dont l'eau circule dans le contexte géologique. Alors ça va nous amener à nous pencher sur les notions d'aquifères et de nappes d'eau souterraines et on va d'abord définir ces deux concepts qui sont voisins mais qu'il faut absolument savoir distinguer et puis dans un second temps on apprendra à repérer ces objets dans le contexte géologique. On va donc commencer par définir dans un premier temps ces deux notions extrêmement importantes qui sont les notions d'aquifères, de nappes d'eau souterraines dont vous avez très probablement déjà entendu parler mais que très souvent vous ne savez pas vraiment définir. Alors imaginons que nous nous rendons au parc de la Colombière à Dijon, donc il est situé dans la plaine luviale de Louche et qu'on décide d'y creuser un trou d'une dizaine de mètres de profondeur environ. Alors on traverse d'abord les différences d'horizon du sol, donc un mélange de matière organique et d'argile avec évidemment dans le premier mètre la présence des racines des arbres et puis vers le bas le matériau va évoluer en un gravier sable ou argileux qui devient de plus en plus humide d'ailleurs et enfin arrivé à une certaine profondeur et bien de l'eau va commencer à s'accumuler dans le trou et même si on pompe et bien il en reviendra toujours et il faudra en fait que je maintienne le pompage pour continuer à creuser dans cette couche de gravier. Enfin, peut-être vers une dizaine de mètres de profondeur environ, et bien les graviers s'arrêtent et on va se retrouver dans une couche argileuse imperméable. Si on regarde l'évolution de la teneur en eau avec la profondeur, on constate que l'eau occupe 100% de la porosité à partir de 5 mètres de profondeur, c'est-à-dire là où le trou commençait à se remplir d'eau quand on a creusé. On distingue alors la zone saturée en eau en bas et au-dessus la zone non saturée en eau. En termes de compartiment physique, la couche argileuse à la base constitue ce qu'on appelle le substratum imperméable. La couche de gravier ensuite est ce qu'on appelle la formation aquifère. Et enfin, tout au-dessus, on retrouve le sol. La partie saturée en eau de l'aquifère se nomme également nappe d'eau souterraine. Elle alimente par capillarité, juste au-dessus la frange capillaire. Et dans le sol, on va distinguer en surface la zone soumise à l'évapotranspiration et et en profondeur, ce qu'on appelle la zone de rétention. Alors, il y a une chose vraiment importante que met bien dans l'évidence de ce schéma. Eh bien, l'aquifère, c'est le contenant alors que la nappe d'eau souterraine est le contenu. C'est une distinction importante, car l'aquifère est quelque chose de fixe, qui est non variable dans le temps, alors que la nappe d'eau souterraine peut occuper un volume, lui, qui est variable dans le temps. Une autre conséquence de cette distinction, c'est que, par exemple, lorsque l'on a une pollution par les nitrates, et je vous rappelle que les ions nitrates sont en fait des éléments en solution dans l'eau, eh bien, un aquifère ne peut pas être pollué par les nitrates, puisqu'il faut la présence d'eau pour avoir ces nitrates. Donc, l'aquifère n'est jamais pollué par les nitrates, c'est la nappe d'eau souterraine qui est polluée par les nitrates. Par contre, effectivement, dans un certain nombre de cas, par exemple, si c'est la formation géologique, la formation aquifère, qui est, par exemple, polluée par des hydrocarbures non miscibles à l'eau, eh bien, à ce moment-là, l'aquifère sera pollué. Ça pourrait avoir des conséquences sur la pollution de la nappe, mais on distinguera toujours bien ces deux notions-là, aquifère qui est le contenant, et la nappe d'eau souterraine qui est le contenu. Alors, le contexte géologique et notamment la complexité des successions substratum imperméable aquifère définit deux grands types de nappe d'eau souterraine, soit par exemple ici une couche imperméable, argileuse par exemple, qui est surmontée d'une couche poreuse et perméable, par exemple une couche de sable. Ça définit ce qu'on appelle du coup un aquifère, et une partie de cet aquifère est saturée en eau. Et on distingue alors la zone saturée en bas de la zone non saturée juste au-dessus. La zone saturée est aussi appelée nappe d'eau souterraine. Alors, creusons un puits jusqu'à atteindre la zone saturée en eau de l'aquifère. On va rapidement constater une venue d'eau dans le puits jusqu'à un niveau stable, généralement appelé petit h, qui correspond à la cote petit z de la surface de la zone saturée. On va constater en outre que la surface de la zone saturée est libre d'osciller et notamment qu'elle est libre de remonter en direction de la surface. Tout simplement parce que l'aquifère se poursuit jusqu'à la surface topographique et il n'y aura pas d'obstacle pour que l'eau puisse monter dans l'aquifère. On dit alors que la nappe d'eau souterraine est libre. C'est une nappe à surface libre. Et on parle alors de nappe libre. Alors, c'est le moment d'introduire une notion clé en hydrogéologie. Le niveau d'eau dans le puits, petit h, est également appelé niveau piézométrique. Alors, sauf mention contraire, ce niveau piézométrique s'exprime sous la forme d'une altitude en mètres par rapport au niveau de la mer. Alors, j'insiste bien, ce n'est en fait pas une profondeur d'eau dans un puits, mais bien un niveau d'eau en mètres par rapport au niveau de la mer. Et l'ensemble des niveaux piézométriques d'une nappe définit alors ce qu'on appelle la surface piézométrique. Ici, la surface piézométrique est confondue avec la surface de la nappe et correspond à ce qu'on appelle une nappe libre. Alors, vous me direz, rien de plus logique ici, est-ce que les deux soient confondus ? Eh bien, on va voir en fait que ce n'est pas toujours le cas. En fait, les nappes ne sont pas toujours à surface libre. En effet, la formation aquifère, qui repose sur un substratum imperméable, peut également être surmontée d'une couche imperméable appelée toit imperméable. On a donc un aquifère qui est en fait confiné, en quelque sorte, puisqu'il est pris entre deux couches imperméables. Lorsqu'on remplit d'eau l'aquifère, eh bien, la surface de la zone saturée petit z est, bien entendu, limitée vers le haut par le toit imperméable. Par contre, dans le puits qui atteint l'aquifère, eh bien, l'eau va remonter, car elle est sous pression. Elle va remonter jusqu'à se stabiliser à une côte, petit h, qui est supérieure à l'altitude de la surface de la nappe. Donc supérieure à petit z. La surface de la nappe d'eau souterraine n'est clairement pas libre d'osciller. Et sa surface piézométrique, eh bien, est à une altitude supérieure à la surface de la nappe. Il s'agit à ce moment-là d'une nappe dite captive. Alors, dans certains contextes biologiques, les nappes captives génèrent des phénomènes relativement spectaculaires. Soit, ici, un ensemble sédimentaire relativement simple, peu déformé, dans lequel une couche poreuse et perméable, une formation de grès ou de sable, par exemple, est intercalée entre deux couches imperméables, argileuse, par exemple. J'ai donc un aquifère qui, s'il se remplit d'eau, eh bien, va héberger une nappe captive. Alors, on va analyser plus précisément la position de la surface piézométrique. Cette surface piézométrique correspond à celle d'une nappe libre à gauche, puis, vers la droite du schéma, à celle d'une nappe captive. Enfin, pour la majeure partie de la nappe, la surface piézométrique est à une altitude supérieure à celle de la surface topographique, et la nappe est alors dite nappe captive artésienne. Et si on fort un puits atteignant l'aquifère, eh bien, l'eau va remonter dans le puits et elle va jaillir parce qu'elle cherche à atteindre, justement, ce niveau piézométrique qui est au-dessus de la surface topographique. On va parler alors de puits artésiens. Alors, si cette remontée d'eau se fait de façon naturelle, par exemple, à la faveur d'une faille, eh bien, on parlera de source artésienne. Et l'ensemble de ces phénomènes qualifie ce qu'on appelle l'artésianisme qui est fréquemment rencontré en artois dans le nord de la France, d'où le terme d'artésianisme est de source ou de puits artésiens. Alors, voilà pour les principales définitions. Vous êtes maintenant incollable sur les notions d'aquifère, de zone saturée, de zone non saturée, de nappe libre, de nappe captive, de nappe captive artésienne. Et vous savez ce qu'est un niveau piézométrique et une surface piézométrique. Toutes ces notions seront extrêmement importantes et seront reprises dans la suite de la vidéo et surtout dans les vidéos suivantes. Alors, examinons maintenant le contexte géologique de tout cela et notamment, voyons en quoi le contexte géologique influence les caractéristiques des aquifères et donc des nappes d'eau souterraie. Alors, selon le type de roche constituant la formation aquifère, la porosité et la conductivité hydraulique vont avoir des caractéristiques différentes et vont donc fortement impacter le stockage et la circulation de l'eau. Voici globalement ce qu'on peut retenir en quelques schémas. Premier cas, l'aquifère est un sable ou un grès dont le milieu poreux est relativement fin avec des interstices dont la taille est de l'ordre du millimètre. On parle alors de porosité d'interstices et la vitesse de circulation de l'eau dans l'aquifère est de l'ordre du kilomètre par an. Second cas, lorsque l'aquifère est non pas un sable ou un grès mais une roche compacte qui est fissurée, un granit ou un gnaise par exemple, bien les interstices, la taille des interstices sera de l'ordre du centimètre et on parle à ce moment-là de porosité de fissure. Et dans ce cas, les circulations d'eau seront plus rapides et le kilomètre sera parcouru par l'eau en quelques mois seulement. Enfin, dans le troisième cas, qui est le cas d'une roche calcaire carstifiée, c'est-à-dire fortement dissolue, la porosité apparaîtra sous la forme de chenots de taille désymétrique à plurimétrique. L'eau circule alors à des vitesses relativement élevées voire très élevées et le kilomètre sera parcouru en quelques dizaines d'heures au maximum. Alors, les calcaires sont en fait souvent des formations aquifères plutôt complexes voire très complexes car en fait, ils s'y superposent potentiellement et relativement fréquemment bien ces trois types de porosité. Par exemple, un calcaire oéolithique peut présenter tout à la fois une porosité d'interstice entre les différents oblites, une porosité de fissure s'il est fissuré et une porosité de chenots s'il est dissous ou partiellement dissous en tout cas. Et l'eau en fait va pouvoir circuler à trois vitesses différentes selon l'endroit où elle se trouve dans l'aquifère. Ce qui rendra du coup la compréhension de la circulation de l'eau dans l'aquifère relativement complexe et elle sera également très très hétérogène. Pour terminer, voici un bloc diagramme synthétique permettant d'identifier les différents types d'aquifères rencontrés dans le contexte géologique classique d'un bassin sédimentaire développé sur un socle cristallin. On y distingue au centre un cours d'eau avec son aquifère alluvial hébergeant une petite nappe libre et juste en dessous une formation calcaire poreuse et perméable hébergeant une nappe libre dite nappe libre étendue. On notera que la surface piézométrique de cette nappe est confondue avec celle de la nappe alluviale. En fait, les deux nappes communiquent puisqu'elles ne sont pas séparées par une couche imperméable. Plus en profondeur, on trouvera des formations poreuses et perméables isolées de la surface par des niveaux imperméables et ces formations vont donc héberger des nappes profondes qui sont aussi captives la plupart du temps. Les calcaires affleurant à gauche sont castifiés et ils permettent le stockage et la circulation rapide de l'eau dans les chenots. A droite du bloc diagramme, le socle cristallin est en principe complètement imperméable mais il peut devenir aquifère dans deux cas en surface où il est généralement altéré et dans les zones où il est fissuré. Alors, il est important d'identifier les couches imperméables car elles délimitent les aquifères. Ici, la formation marneuse imperméable numéro 6 en surface implique que la grande nappe libre étendue dans l'aquifère calcaire numéro 2 devient en fait captive vers la gauche du bloc diagramme. Enfin, on identifie différentes manifestations de surface comme les sources qui sont des exutoires de nappe et dont on reparlera dans la vidéo suivante et les pertes de cours d'eau lorsque ces derniers s'écoulent sur des formations qui sont très perméables comme les calcaires numéro 2 ici. Voilà, on en sait donc beaucoup plus sur les eaux souterraines. On a défini les notions clés liées au contexte géologique notamment les notions d'aquifères, de nappes d'eau souterraines, de piézométrie qu'on va retrouver dans les vidéos suivantes. On sait maintenant comment et pourquoi les formations géologiques stockent de l'eau et donc on sait où trouver ces stocks d'eau. On va essayer de comprendre dans la prochaine vidéo comment l'eau circule dans les aquifères, ce qui va permettre d'aborder premièrement comment ces réservoirs aquifères sont alimentés et comment ils sont bidangés et puis dans un second temps comment exploiter cette eau. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. A très bientôt.